Appelons un chat un chat, la responsabilité principale c'est monsieur Bachar el-Assad. Il faut quand même avoir à l'esprit que tout ça est venu d'une petite révolte dans la lignée des printemps arabes en Syrie et que compte tenu de la répression organisée par Bachar el-Assad, aujourd'hui on est à 300 ou 350 000 morts. Donc il faut... Et puis... Mais seul Bachar el-Assad serait tombé. Pardon ? Sans le soutien des Russes, Bachar el-Assad serait tombé. Bien sûr. Avec une autre politique américaine, Bachar el-Assad serait tombé. Je raconte comment à la conférence de Genève en juin 2012, notre principale préoccupation aux unes et aux autres, y compris les Russes, c'était de savoir où il fallait envoyer Bachar el-Assad à l'extérieur. Mais vous me dites la responsabilité de Poutine et de Obama. Est-ce qu'ils sont complices en quelque sorte de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, Barack Obama et Vladimir Poutine ? Non, alors j'explique quelle est la responsabilité de Poutine, qui lui a saisi l'occasion, si je puis dire, alors qu'il n'avait à protéger que sa base de Tartus pour avoir une influence diplomatique internationale de premier rang. Et puis j'explique que Barack Obama, pour des raisons de fond, n'a pas voulu intervenir. Évidemment, ça a créé une espèce de vide qui non seulement a des conséquences en Syrie et en Irak, mais dans le monde entier. Et d'une certaine manière, je pense que ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée a un rapport à voir avec le retrait du président américain, qu'a très bien compris, évidemment, le président russe. Barack Obama, parfois isolé au sein même de sa famille politique aux Etats-Unis, Hillary Clinton n'est pas toujours d'accord avec lui ? C'est vrai, et John Kerry non plus. Notamment lorsque Obama a refusé d'intervenir au mois d'août 2013, Hillary Clinton a écrit qu'elle n'était pas d'accord, et John Kerry m'a dit qu'il n'était pas d'accord. C'est donc une décision personnelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Obama considère qu'au fond, l'Europe et le Moyen-Orient ne sont pas décisifs. Ce qui l'intéresse, c'est l'Asie. Et d'autre part, il considère qu'on n'obtient jamais de résultats avec des interventions. Alors c'est vrai qu'il y a eu la fatigue de la guerre en Irak et en Afghanistan, mais vouloir des négociations sans avoir derrière l'appui de la force, c'est extrêmement difficile.